Coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 11 au 16 donc vous m'excuserez j'ai pris un petit peu de retard j'ai été malade donc un petit peu de retard mais voilà je suis là vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de Shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'info vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana carte morsi où je vous initie à la carte morsi je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activez la clochette de notification likez partagez surtout faites moi vos retours en commentaire n'oubliez pas que les cartes parle d'énergie on pourra parler d'un homme et ce sera une femme comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme les énergies sont interchangeables de même pour les énergies tierces ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse ça peut également être une personne de la famille de l'entourage amical un trauma une bipolarité légaux tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place n'oubliez pas non plus que les cartes parle au passé au présent ou au futur donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard et pour finir n'oubliez pas que ce sont des guidances en général ça ne pourra donc pas parler à tout le monde je vous invite alors à aller voir votre ascendant votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information toutefois si vous souhaitez approfondir cette guidance pour avoir des réponses à vos questions je vous invite à faire une prestation en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre allez c'est parti on commence donc avec l'oracle de la voie des âmes donc il n'y a pas de breloques ni de mots mais ça revient là cette semaine donc on va voir avec l'oracle de la voie des âmes pour les cancers ascendants lunaire vénusien donc pour cette semaine du 11 au 16 alors on va voir les énergies un petit peu cancer ascendant lunaire vénusien on parle de calme de retrouver une sérénité de retrouver un calme le bonheur ok donc pour moi là effectivement on vous dit ce n'est pas moi donc on a peut-être avec l'éducation le fait que ce n'est pas votre personne qui va vous amener à retrouver le calme et le bonheur c'est un travail que vous devez faire par vous même de retrouver confiance en vous de travailler sur des traumas sur des schémas répétitifs sur des peurs sur des doutes que vous avez donc cette personne ne pourra pas vous aider ne pourra pas vous apprendre à avoir confiance en vous pour retrouver ça donc c'est vous qui allez faire ce travail mais il y a effectivement le calme et le bonheur qui revient donc on va les voir avec d'autres cartes vous avez peut-être beaucoup misé sur une personne mais finalement ces personnes n'arrivent pas à retrouver enfin vous faire connaître ce bonheur que vous attendez donc on parle de soumission donc on parle également de relations karmiques donc on voit ici qu'il y a un une relation karmique donc vous pouvez être avec votre moitié donc on parle d'âme sœur de relation de flammes jumelles que vous refoulez vous êtes soumis à cette relation karmique un finalement mais vous essayez de la refouler mais ça ne marche pas évidemment alors on va continuer ok il y a beaucoup de colère il y a beaucoup de colère parce qu'il ya énormément vous avez des larmes peut-être qu'ils ne sortent pas des tristesses qui ne sortent pas et que vous vous exprimez par la colère on peut être sur ça voilà on vous dit bien que c'est vous un les cancers qui avaient des peurs de deux peut-être de cette relation là vous avez peur de cette relation que vous refouler on vous dit bien que vous êtes un peu soumis à cette relation là et vous êtes soumis également à votre colère puisque vous ne sortez pas la véritable émotion que vous ressentez alors on continue ouais on parle d'apprentissage donc apprendre à peut-être à identifier les émotions que vous avez les réelles émotions que vous avez les sentiments que vous avez ne pas refouler une relation voilà vous allez avoir des messages de conseils qui vont vous apprendre à aller dans cette histoire de ne pas refouler cette histoire d'identifier vraiment les véritables émotions que vous avez donc on me parle des peurs on me parle de la tristesse de la colère donc il y a toutes ces émotions que vous devez identifier pour apprendre à les gérer pour apprendre à les contrôler donc effectivement on a un message de pardon qui vient à vous et des messages de conseils donc il y a une personne effectivement qui va vous apprendre peut-être à pardonner qui va vous conseiller d'apprendre à pardonner on voit ici que vous avez des regrets peut-être par rapport à l'enfance on parle de dualité donc vous avez peut-être été mis en dualité par rapport à une séparation peut-être par rapport à un choix concernant un enfant vous avez été en dualité avec ça et vous avez énormément de regrets par rapport à cette dualité mais effectivement on a le karma qui va vous transmettre des messages pour vous aider à aller au delà de tout ce que vous avez vécu on me parle ici d'abondance au niveau des reproches pour moi il ya une personne du passé qui vous a fait énormément de reproches mais aujourd'hui ça vous aide à aller vers l'abondance on a ce message d'alerte parce que vous devez vous libérer de certaines choses pour enfin vous retrouver vous même on me parle du message karmique d'un message libre qui vient à vous et on vous dit ici que c'est un secret pour vous de vous apaiser vous avez envie de vous apaiser mais vous ne savez pas comment faire vous ne savez pas comment faire donc on vous demande ici d'exprimer des messages libres un des messages libres concernant la spiritualité qui vont vous permettre de vous retrouver on me parle également d'un effet miroir avec la personne de votre coeur donc finalement vous êtes en relation avec un effet miroir donc vous rejetez des peurs que vous avez chez votre hôte et votre hôte rejette des peurs que vous avez donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs donc toujours pour les cancers ascendant lunaire vénusien donc du 11 au 16 allez c'est parti concert ascendant lunaire vénusien on parle de distance et d'un choix donc vous avez peut-être fait vous le choix de prendre des distances concernant une relation concernant votre passé vous avez préféré enlever tout ce qui était négatif sans les travailler on me parle de famille dont vous avez pris de la distance avec votre famille par rapport à des histoires du passé aujourd'hui il va falloir trouver des compromis avec votre famille il va falloir avancer autrement il y a des changements positifs qui viennent à vous on me parle d'une passion de passion de charnel qui vient à vous il y a quelque chose d'inattendu qui vient là il y a l'inattendu qui vient au niveau sentimentale on peut me parler effectivement d'un bébé à venir d'un retour alors on peut également parler d'un retour de protection d'un retour d'évolution qui va vous amener du positif au niveau de votre santé on peut également me parler de problème au niveau de la sexualité on parle de vous mais cela il ya un souci peut-être au niveau de la sexualité on parle d'accusation donc pour moi ici vous avez pris de la distance avec votre famille parce qu'il y a des choses qui ne que vous n'avez précis peut-être pas et on voit ici que ça perturbe peut-être un petit peu votre équilibre où il ya des personnes de votre famille qui ont perturbé votre équilibre et avec qui vous avez préféré prendre de la distance on voit ici qu'il ya un changement positif on parle de la sexualité donc il y avait peut-être un petit plat au niveau sexuel mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour il ya quelque chose d'inattendu qui vient on me parle d'un retour donc soit par rapport à l'enfance soit d'un retour d'évolution on me parle au niveau de la santé donc on parle d'un homme au niveau de la santé il ya quelque chose qui va évoluer on me parle des accusations donc il ya peut-être effectivement une personne de votre famille qui porte des accusations sur vous au niveau sexuel moi j'ai plutôt une grossesse à venir il ya quelque chose d'inattendu avec la sexualité la naissance la santé pour moi ça plutôt grossesse ça prend du retard c'est une grossesse qui aurait déjà dû avoir lieu peut-être on parle de se retrouver en fait voilà on y a un manque de complicité au niveau de votre couple qui fait que cette grossesse a du mal à arriver donc je continue on a le verdict on va voir qu'est-ce qu'on a comme verdict qu'elle est un peu la fin quand c'est bon on a l'abondance on a l'argent les finances tout va bien bien se décompter finalement pour vous là les cancers c'est positif donc il ya peut-être une grossesse à venir on voit qu'il ya un choix à faire au niveau de la famille une certaine distance à prendre qui va être positif au niveau de la santé j'ai un retour plutôt positif également donc on voit que vous pensez vous réfléchissez beaucoup à une personne ou à une communication on vous prendre on vous demande pardon de prendre le temps ici de communiquer avec vous avec votre autre on me parle ici de ne pas être dans la rivalité on vous parle ici de retrouver un peu la zen attitude pour pouvoir vous apaiser avoir une communication différente on voit ici que vous aviez eu du mal à voir les choses comme elles étaient mais vous allez enfin ouvrir les yeux sur les difficultés sur une personne de votre famille qui vous met des difficultés ou qui vous met en difficulté on voit ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette personne là et on vous dit qu'effectivement ça va être une situation qui va vous être totalement étrangère vous vous êtes enfermé vous vous êtes protégé de cette personne mais on a une évolution il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous on peut me parler d'une opportunité de travail mais sinon on vous parle de travailler sur cette opportunité pour évoluer ok allez on va les voir avec la métiste on C'est parti. Allez, on y va. Cancer sentimental, ascendant lunaire vénusien, du 11-16. Il y a un temps de pause. Il y a un arrêt temporaire. Alors, ça peut être un arrêt temporaire dans votre vie, dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. On me parle, là, vous avez mis un temps de pause par rapport à une personne qui est malhonnête, qui est rusée. Oui. On parle d'une personne capricorne vers le poisson. Cette personne va vous amener à la transformation, va vous amener au changement. C'est quelqu'un qui va vous amener à l'évolution. OK. Parler de famille, tout à l'heure, donc ça peut être également une personne de la famille. Cette personne va vous aider à vous apaiser par rapport à des difficultés. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider à vous libérer, là. On parle d'une femme. Ouais. On parle d'une femme qui va vous aider à vous libérer d'une colère que vous avez par rapport à votre famille, ou par rapport à un membre de votre famille. Cette personne va vous aider à traverser cette épreuve. On voit ici qu'il y a eu beaucoup d'humiliation par rapport à la famille. Vous avez été humilié. Vous avez pris, encore une fois, de la distance par rapport à votre famille. Donc, on voit effectivement que vous avez mis un temps de pause avec une personne qui a été rusée et malhonnête avec vous. Et on voit ici que vous pensez beaucoup à une personne. Ça peut être une personne de votre famille également. On voit qu'il y a une personne qui va vous amener à la transformation. C'est une personne capricorne vers le poisson. On voit que cette femme va vous aider à passer des épreuves, à vous apaiser par rapport à un enfermement que vous avez eu, par rapport au fait que vous vous sentez emprisonné, par rapport à de la colère. On me parle de colère que vous ressentez par rapport à votre famille ou à un membre de votre famille ou entourage amical qui vous a déclenché un trauma d'humiliation. Donc, vous avez été humilié par votre famille. Vous avez pris de la distance. Mais finalement, vous ne vous êtes pas libéré de cette colère que vous avez. En tout cas, il y a un succès quand même. Il y a un très beau succès qui vient. On voit que vous gardez secret. Cette difficulté, vous la gardez secrète. Vous n'en parlez pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui arrive à déceler un petit peu ça. On voit ici que vous allez avoir des doutes. Vous allez être dans la réflexion concernant votre couple ou concernant un engagement. Effectivement, vous allez être enfermé dans ces doutes, dans cette réflexion. Peut-être par peur de la dualité. On avait la dualité tout à l'heure. Voilà, on a encore la dualité. On parle de choix à faire. On parle de choix à faire. Je pense que vous avez vraiment choisi ici de travailler sur l'abondance. Pas sur l'abondance, sur la dépendance affective. L'alcool, la drogue, les médicaments, jeux vidéo, le travail. Ça peut être n'importe quoi. Parce qu'effectivement, vous vous êtes senti rejeté à un moment donné dans votre vie. On me parle ici qu'il y a une personne loyale, pardon, loyale, fidèle, intègre avec vous. Et que finalement, vous avez beaucoup de doutes concernant un engagement. Voilà, c'est ce que j'ai. Vous êtes enfermé dans ce trauma de rejet, d'humiliation. Et vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur dans un engagement. On voit qu'il y a une prise de hauteur. On parle des réseaux sociaux. Pourquoi on me parle des réseaux sociaux ? On vous parle peut-être de tourner la page par rapport aux réseaux sociaux. de vous libérer de tout ça, en fait. Vous êtes peut-être également surveillé via les réseaux sociaux. C'est peut-être une personne de votre famille qui est également sur les réseaux sociaux et qui vous fait répéter un schéma répétitif. On me parle d'un papa. Alors, y a-t-il pas eu un... Peut-être avez-vous peur, effectivement, de faire un schéma répétitif concernant votre papa ou concernant le père de vos enfants ? On voit ici... On parle d'une personne qui est sur les réseaux. On parle de la famille. Donc, ça peut être une personne, effectivement, de la famille qui vous a mis un petit peu dans un trauma, dans un schéma, qui vous a provoqué des blessures. Dans tous les cas, il y a une prise de hauteur par rapport à tout ça. On voit ici que vous allez prendre le temps de guérir vos blessures, de vous libérer du passé, d'une relation qui a été toxique, d'une situation qui a été toxique. OK ? Voilà. On parle d'une personne qui a été malhonnête, qui a été médisante avec vous, peut-être durant votre enfance, votre passé. Vous allez vous libérer de tout ça. On voit ici qu'il y a un vrai... En fait, vous avez vraiment des doutes. Pardon, j'ai du mal à parler. Vous avez des doutes concernant un engagement. Vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur, mais en fait, vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous. On parle vraiment de vous libérer concernant une relation, une situation du passé qui vous a causé beaucoup de blessures. Donc, on me parle blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation et de rejet. Donc, il y a eu un éloignement au niveau de votre famille, mais il n'y a pas eu de guérison de fait. Donc, on voit ici que vous allez communiquer avec une autre femme ici qui va vous amener à sortir de votre silence. On voit que c'est une personne qui va stabiliser, encore une fois, votre dualité. Encore, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener à vous stabiliser sur ça. Sur l'instabilité, on me valide que vous allez avoir l'opportunité ici d'y travailler. On voit également que vous avez goûté... qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, que vous avez ghosté sur une période de trois mois. On me parle d'une personne cancer-lion-vierge, donc c'est bien vous qui allez ghoster cette personne. Et on vous dit que c'est une personne qui vous a brisé par le passé, mais que vous allez être amené à guérir de tout ça. Donc, on voit ici qu'il y a un nouveau départ pour le bonheur. Et on me parle de vous, messieurs. Donc, c'est plutôt, plutôt, plutôt positif. Ensuite, on me parle d'une personne qui est indépendante. Vous allez prendre... Moi, voilà, vous prenez votre indépendance par rapport à notre tierce. On me parle d'une femme plus vieille que vous. Ça peut être votre maman, votre arrière-grand-mère, votre grand-mère. On parle qu'il y a une réconciliation qui vient avec cette personne. OK, les cancers. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la troisième semaine du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.